Ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans la vérité, on y est. Et qu'il n'y a pas d'extériorisation de cette vérité. Il y a juste un filtre mental qui se met. Et ce filtre mental, il dit tout ce qu'il veut. C'est comme un film qu'on projette sur un mur. Dès qu'on regarde l'écran, la projection, alors on passe dans une autre dimension. Mais elle n'est pas là, cette dimension. Ce qui est là devant nous, c'est un mur. Et on veut toujours conditionner le mur avec ce que l'on voit sur l'écran. La source est première. Il nous faut stopper tout pour la regarder. Essayer de voir, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment la source est première ? Il faut s'effacer à ce moment-là. Si on ne s'efface pas, on ne verra pas ce qui est premier avant tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire. Ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça dure toujours un instant. C'est éphémère. Une parole sort, c'est fini. Une action se fait, c'est fini. Après, on répète, bien sûr. Si on marche, alors on va répéter les pas. Si on pense, on va répéter la pensée. Mais chaque pensée s'épuise, chaque pas s'épuise. Ça nous laisse où ? Ici. Dans l'immuable, bien sûr. On n'en sort pas. L'illusion, justement, c'est de croire que tout ce mouvement prend la place de l'immuable. Il ne prend pas la place. De même que les vagues ne prennent pas la place de l'eau, c'est juste de l'eau qui s'agite. On est bien d'accord ? Nos pensées, c'est de l'esprit qui s'agite, c'est tout. Sauf qu'on n'a pas repéré comment est l'esprit à la base. C'est pour ça, repérer, identifier la nature de la source est vraiment une condition importante au départ. Tant que vous n'avez pas identifié, c'est encore votre mental qui va faire une image de ça. Vous comprenez ? La contemplation ne sera pas possible tant qu'on ne sera pas réveillé à la nature. Comment elle est ? Tant qu'on n'aura pas vu le visage originel, en quelque sorte. C'est une étape importante. Parce qu'on est tellement dans le cinéma que jamais on l'arrête. On ne veut pas voir le mur qui est derrière. Alors des fois, la vie, oui, fait que le cinéma va s'arrêter pendant un moment et le mur va nous sauter aux yeux. Parce qu'il y a des accidents, il y a des choses qui se passent. Il peut aussi y avoir un épuisement. On en a marre du cinéma et d'un seul coup, on voit la pièce, on voit le cinéma lui-même dans lequel nous sommes. Donc là, on identifie la source, elle est bien là. On identifie le réel. Mais ça implique de s'exposer, en tout cas, à cette vérité. De se livrer. Je ne sais pas comment dire ça. De s'effacer. À vous de trouver le terme qui vous semble juste et qui vous inspire. Mais tant qu'on ne s'est pas effacé, tant que le personnage est là, alors il ne verra pas. L'illusion ne trouvera jamais la vérité. L'illusion ne trouvera jamais la vérité.